Bonjour Aziz, c'est un plaisir de te parler aujourd'hui. Ça fait quand même pas mal d'années que tu es un des membres éminents de notre communauté, plus d'une décennie en fait, et puis tu es une des grandes figures de l'Internet en Afrique, on va en parler un petit peu plus. Et justement j'aimerais te poser quelques questions vis-à-vis de ton expérience de l'histoire d'Internet et puis de l'histoire de l'ICAN et de la participation à l'ICAN. Alors on va commencer par une grande question. Pourquoi est-ce que, donc tu viens du Maroc et tu es un professeur au Maroc et un des grands acteurs de l'Internet au Maroc. A ton avis, dans ta perspective, pourquoi est-ce que la gouvernance de l'Internet est importante pour le Maroc ? En fait, la gouvernance de l'Internet est un sujet aussi bien important que complexe. Et c'est au milieu des années 90 que les nations ont commencé à donner de l'importance, ont pris conscience de l'impact de l'Internet sur la société, sur le pouvoir qu'ils ont sur la société, sur les citoyens. Et ce qui a donné lieu à mettre ce sujet-là devant la scène internationale, ils ont porté carrément la question au niveau des Nations Unies. A l'époque c'était Kofi Annan qui était le secrétaire général des Nations Unies et qui a donné naissance au sommet mondial de la société de l'information en 2005 à Tunis. – Et alors justement, tu étais, si je me souviens bien, le chef de la délégation marocaine au sommet mondial de la société de l'information ou une des personnes importantes dans la délégation ? – Je n'étais pas le chef de la délégation marocaine, j'étais le chef de la délégation de la société civile marocaine. Et ça nous a fait plaisir parce que c'était une des premières, puisque les gouvernements étaient invités à faire venir dans leur délégation toutes les parties prenantes, le privé et la société civile. Et j'étais effectivement le représentant de la société civile de l'époque puisque j'étais le président du chapitre de l'ISOC maroc. Et ce qui nous a un peu étonnés, c'était l'une des plus grandes réunions internationales auxquelles j'ai assisté. Et parmi les anecdotes, c'est au niveau de la queue des journalistes. C'était une queue énorme. Je n'ai jamais vu ça avec des journalistes qui portaient des caméras sur leurs épaules. Et ça a été un grand, grand événement. – Et justement, c'était le plus grand sommet, la plus grande négociation sur ces sujets de la société d'information et de l'Internet dans l'histoire. Et surtout dans l'histoire des Nations Unies, notamment. Et il y a eu quand même des questions assez sensibles sur l'ensemble de la société d'information, mais spécifiquement sur l'Internet et sur sa gouvernance. Et notamment, il y a eu pas mal de questions sur le rôle de l'ONU dans l'Internet, dans sa gouvernance, le rôle des États-Unis dans sa gouvernance. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le genre de tension qu'il y a eu à ce niveau-là et sur le rôle des États-Unis, notamment ? – Vous dites bien, il y avait, on l'a senti à la tension, puisqu'il y avait une présence importante des représentants du gouvernement et une bonne partie du gouvernement sont venues avec l'idée que la gestion de l'Internet soit transférée à une institution intergouvernementale via, la plupart disaient, via l'UIT, c'est-à-dire l'Union internationale des télécoms, ou via les Nations Unies. Et donc c'était un peu l'objectif de pas mal de pays, c'est pas la peine de citer, comme la Chine, le Brésil, l'Argentine. Et ça se sentait parce que les délégations gouvernementales étaient nombreuses et ça a terminé par la dernière nuit, parce que je dis bien nuit, puisque ça a duré longtemps, parce que pour, aussi pour le gouvernement tunisien, pour eux c'était important de sortir avec un résultat important de son grand sommet. Et par contre, pour nous, en tant que société civile, l'objectif c'était de discuter sur l'accès à l'information, comment les habitants de la planète peuvent ne pas être à l'écart de ce qui va suivre après, c'est-à-dire l'accès à l'information au niveau des pays où ils n'ont pas accès. Et donc chacun défendait sa part du gâteau, si on peut dire ainsi. Et l'objectif pour nous, c'était de trouver en fait un dénominateur commun qui met en place des structures, des processus, pour qu'il y ait des actions à entreprendre, puisque le gouvernement était là, et c'est eux les décideurs. Et la discussion, je dirais, toute une nuit, la seule sortie qui était, un consensus plutôt, qui était entre les différents participants, c'était de créer l'IGF, le forum sur la gouvernance de l'Internet, qui a donné lieu le premier à Athènes, etc. Et on a parlé de ce rôle des États-Unis, pourquoi est-ce que c'était les États-Unis spécifiquement, pour les gens qui ne connaissent pas ça ? En fait, pourquoi est-ce que c'était les États-Unis plutôt qu'un autre pays qui était en externe ? Il y a eu tout simplement une déclaration pendant la durée du Sommet mondial de Gonzélezal Rice, si je ne me trompe pas de nom, qui était le secrétaire d'État au département américain, qui avait fait une déclaration pendant l'événement, comme quoi, aujourd'hui, il n'est pas encore question de laisser... Il faut dire aussi que les gens ne comprenaient pas comment l'Internet est géré, comment les serveurs racinent, etc. Et je me rappelle de quelqu'un, sans le citer, qui avait dit que les gens ne comprennent pas comment l'Internet marche. Et si on enlève l'ICAN, parce qu'il y avait une discussion autour de l'ICAN, vous imaginez bien, si on enlève l'ICAN, on va le remplacer par une institution qui fera exactement le boulot de l'ICAN. C'est-à-dire, il y avait une confusion entre le contrôle sur Internet et la gestion de l'Internet. Et puis après, avec le temps, je pense que les gens maintenant ont compris, y compris l'IUD. Alors c'est vrai, tu as récemment fait un cours pour I Can Learn sur la gouvernance de l'Internet et I Can. On va se pencher un petit peu plus sur I Can. Et tu as commencé à en parler, en parlant du rôle de la société civile. Et je crois que tu disais qu'un des objectifs pour la société civile, c'est de faire en sorte que justement, ce ne soit pas simplement le gouvernement, mais aussi les gens de la société civile et du secteur commercial, par exemple, qui aient une voix dans l'Internet, dans sa coordination, dans sa gouvernance. Et justement, il y a un lien avec l'ICAN. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur cette volonté d'avoir plus de voix pour des acteurs non gouvernementaux ? Et comment ça s'est reflété dans le système I Can un petit peu ? C'était un processus long et difficile parce que, comme vous venez de le dire, il y a des parties prenantes. Et chacun essaye de gagner le maximum par rapport à lui. Le gouvernement, on sait, leur objectif, c'est toujours été, c'est la sécurité, c'est le contrôle, etc. Et c'est ce qu'avait, la crainte que nous avions en tant que société civile, c'est que cette stabilité, cette ouverture de l'Internet, Internet unique, soit séparée, qu'il y ait plusieurs Internets. Et il y a des pays qui ont même essayé d'avoir un Internet pour eux. Et c'est avec le temps, comme je vous l'ai dit, que les gens ont finalement compris que tous les pays ont intérêt à avoir un seul Internet dans ce monde. Et justement, en partant de là, c'est avoir un Internet pour tout le monde. Il y avait aussi des questions sur la mondialisation de l'Internet et la mondialisation de la gouvernance de l'Internet et d'institutions comme I Can. Comment est-ce que tu as vu le rôle du SMSI, justement, dans ce processus de mondialisation de l'Internet ? Puisque c'était très occidental, quelque part, l'Internet. Oui, tout le monde dit que l'Internet, c'est américain. Avec mes étudiants, souvent, quand je pose les premières questions, c'est quoi l'Internet ? C'est américain. C'est quoi l'Ican ? C'est américain. Et il y a beaucoup de gens qui le pensent encore, malgré que dans le cours, on explique bien qu'il y a maintenant tout un modèle qu'on appelle multi-acteurs, multi-prenantes, et qu'il faut s'impliquer davantage pour porter sa voix. Mais c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui demande beaucoup de temps pour que les gens comprennent ça, y compris les gouvernements, et particulièrement en Afrique, le Maroc inclus. Alors justement, quand on parle de cette mondialisation de l'Internet et cette mondialisation de sa gouvernance, à la fois il y a une dizaine d'années, quand on appelle le SMSI, et aussi maintenant, quelles sont les barrières à cette internationalisation, cette mondialisation de l'Internet et de sa gouvernance ? Quelles étaient les difficultés de participation ? Ou quelles sont-elles aujourd'hui ? D'abord, l'un des résultats intéressants de Sommet mondial, c'est d'abord la création de l'IGF. C'est vraiment une plateforme où tout le monde vient, tout le monde discute. Il y a beaucoup de représentants des différentes parties prenantes. Et donc, ça a donné lieu à une plateforme de discussion. L'avantage, c'est que maintenant, tout le monde écoute l'autre. C'est comme l'histoire de l'éléphant et les aveugles. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. C'est une histoire qui a été citée pendant le Sommet mondial et qui expliquait à toutes les parties prenantes que c'est l'histoire de six aveugles dans l'Indonésie et qui allaient découvrir un éléphant, ce que c'est un éléphant, pour la première fois. Et donc, comme ils étaient aveugles, chacun touchait une partie de son corps. Et chacun décrivait l'éléphant par rapport à la partie qu'il touche. Et il a donné l'image de l'Internet comme ça, comme quoi c'est un éléphant. Et chacun a sa définition de l'Internet par rapport à ce que lui touche. Donc, ça crée une perspective différente, une barrière différente. Exactement. L'important de l'IGF, c'est ça. C'est de pouvoir écouter l'autre, c'est de pouvoir discuter des problèmes qui se sont posés, qu'au niveau de l'accessibilité, au niveau de la sécurité, au niveau de l'accès à l'information, au niveau des dangers aussi de l'Internet, au niveau de tout ce qui passe à l'Internet, par rapport à ce que les gouvernements doivent faire, plutôt que d'aller chercher à avoir le contrôle sur l'Internet, qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place dans leur pays, quelles sont les stratégies au niveau des technologies de l'information en général et l'Internet, pour que cet Internet reste propre tel qu'il est, qu'il ne soit pas non plus quelque chose de mauvais. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, Internet a amené de la liberté, a amené la liberté d'expression, la liberté d'agir. Si on regarde, moi, comme je suis quelqu'un d'âgé, si on regarde les années 80, 70, au niveau juste de l'information, comment il vous arrive par rapport à maintenant, maintenant, vous avez l'image, la vidéo, et tout instantané. Et donc, on ne peut plus cacher l'information comme on le faisait avant. Et c'est ça, la mondialisation, c'est ça, ce qui est important. Ça a donné un air de liberté incroyable, surtout dans les pays développés ou en voie de développement, comme vous le savez. Et si maintenant, on se focalise un petit peu sur l'ICANN et sur le chemin de l'ICANN dans la mondialisation, vous avez vraiment vécu ça, sur les 15 dernières années. Comment est-ce que vous avez vu cette mondialisation ? Qu'est-ce qui a aidé l'ICANN ou encouragé l'ICANN à se mondialiser ? Qu'est-ce qui a aidé les gens, justement, qui n'étaient pas représentés au début, à être maintenant des participants actifs à l'ICANN ? J'avoue que l'ICANN a fait énormément, énormément d'efforts jusqu'à aujourd'hui, depuis le temps que j'assiste aux réunions de l'ICANN, au départ. Ma première réunion, c'était en 2003, à Tunis, et qu'on n'était que quelques centaines d'ICANN, tout l'ICANN, c'était quelques centaines, et ça a évolué. Il a fait un effort au niveau de l'internationalisation du nom de domaine pour les gens qui ne maîtrisent pas une langue, qui utilisent la langue latine. Et donc, maintenant, aujourd'hui, il est possible pour un chinois, pour un arabe, pour un russe, pour le cyrillique, d'introduire dans l'URL des noms de domaine dans ces langues. Et il a fait aussi beaucoup d'efforts, l'ICANN, au niveau de la résolution des litiges qui sont posées, et il y en a énormément, vous le savez, des litiges au niveau des noms de domaine, concernant les marques, concernant les noms de domaine qui sont cybersquattés, concernant le typosquattage, l'hameçonnage, etc., et j'en passe. Et beaucoup de gens aussi confondent le rôle de l'ICANN par rapport au travail de l'ICANN. Tout le monde, quand je fais des conférences, quand je parle de l'ICANN, les gens parlent automatiquement du contenu. Les gens ne savent pas faire cette différence que l'ICANN. C'est plutôt les serveurs, c'est plutôt l'accès, c'est des adresses IP et des noms de domaine, mais le contenu, j'explique aux gens, au contraire, c'est ça la liberté sur Internet, c'est de voir, c'est une autorégulation qui se fait parmi les utilisateurs du monde entier. Et on parlait justement, vous étiez à Tunis en 2003, aujourd'hui on enregistre cet entretien à Johannesburg, et dans les deux dernières années, la manière dont l'ICANN organise ses réunions a évolué, une nouvelle stratégie pour les réunions d'ICANN, je dirais que ça a évolué au fil des ans. Quel effet est-ce que cette évolution a eu justement sur la participation des partis, des intérêts, des personnes qui viennent justement, non pas de l'Occident, mais du reste du monde ? L'ICANN a fait beaucoup d'efforts, il y a encore du travail à faire. D'abord les efforts, il y a des programmes, ce qu'on appelle les fellowships en anglais, c'est-à-dire des bourses qui sont offertes à des gens partout du monde, ça j'encourage beaucoup ça, il y a au niveau de la LAC, à large on fait venir les représentants des organisations qui sont membres au niveau de la LAC, mais le problème c'est que l'ICANN a évolué, mais je vous dis la vérité, nous, y compris moi-même, nous n'avons pas évolué en fonction de ça. Pour ces gens-là, quand ils arrivent, et quand ils arrivent pour leur première réunion, même la deuxième, même la troisième, c'est du chinois pour eux. Je dis bien que c'est du chinois, surtout quand vous allez dans des réunions comme la LAC, comme le GNSO, comme le CCNSO, et vous ne vous assistez pas la première fois, vous ne comprenez que dalle, je m'excuse du terme, vous ne comprenez pas ce que les gens disent. Et nous avons un langage très complexe que nous seuls, on comprend entre nous, et c'est aussi à nous, les gens de l'ICANN, c'est-à-dire la communauté de l'ICANN, de faire un effort de ce côté-là. Y compris le président de l'ICANN, qui vient de le recruter, lui-même, il nous a fait la remarque quand il est arrivé, il disait, s'il vous plaît, pouvez-vous utiliser des mots compréhensibles, et non parlons pas des énigmes, et des noms comme CCNSO, GNSO, etc. Donc il y a encore un effort à faire au niveau de l'information, de la familiarisation, etc. Donc un effort continu. Et de la vulgarisation surtout. C'est ce que, en tout cas, j'essaye de faire dans mes cours. Oui, de parler clairement. Merci. Et on va évoluer un peu, toujours sur cette question d'expansion, en fait, de la gouvernance. Est-ce que vous pensez qu'il y a une relation entre l'expansion de l'usage de l'Internet, et, donc, à travers le monde, et de la diversité, maintenant, qu'on a dans les usagers de l'Internet, et, justement, la participation, la diversité de participation mondiale à la gouvernance de l'Internet, ou à ICANN ? Est-ce que ça s'est allé de pair ? J'y crois absolument, tout à fait. Parce que si vous regardez l'évolution des statistiques de l'utilisation de l'Internet, actuellement, moi, j'ai regardé un peu les statistiques où l'Internet se développe le plus, où la croissance, c'est même de quatre chiffres. C'est dans les pays du Moyen-Orient, c'est en Afrique, et une bonne partie de l'Asie. Et donc, les prochains utilisateurs, le prochain milliard, disons, d'utilisateurs d'Internet, ça va être des gens qui ne maîtrisent pas ni le français, ni l'anglais, l'espagnol. Et, donc, ça va être des gens d'une culture différente. Il faut que nous-mêmes, ça, c'est notre travail, que ce soit ICANN ou IGF, ou même les gens qui s'intéressent à ces formidables outils qu'il est l'Internet, c'est d'adapter Internet par rapport à ses futurs utilisateurs. Nouvelle culture, nouvelle langue, qui dit nouvel utilisé, c'est des nouvelles langues, c'est des nouvelles cultures, c'est une nouvelle... Et donc, on s'attend à ça. Je donne juste un exemple. Je m'intéresse beaucoup aux statistiques, comme je suis mathématicien. Et j'ai vu, par exemple, certaines langues qui n'apparaissaient pas parmi le top 10 des langues. Et aujourd'hui, ça m'a surpris de voir l'arabe, quatrième langue d'utilisation, qui est utilisée sur Internet, alors qu'il n'apparaissait pas. Nous ne parlons pas du chinois, du cyrillique, etc. Et ça me fait plaisir. Ça veut dire, il y a une expansion de l'Internet et Internet sera là, à mon avis, éternellement, parce qu'on ne peut plus s'en passer. C'est devenu un outil indispensable de la vie d'aujourd'hui. Et justement, est-ce que vous avez vu, moi, je connais les statistiques, c'est à propos de la CAE, je pense que c'est vrai, est-ce que vous avez vu un développement parallèle, c'est-à-dire, de la même manière qu'il y a eu un développement des contenus Internet un peu partout dans le monde, est-ce qu'on a vu aussi la gouvernance de l'Internet devenir plus diverse, avec des participations d'un peu partout dans le monde ? Moi, vous savez très bien que toujours, il y a une évolution technologique beaucoup plus rapide que l'évolution humaine. Et c'est ce que je dis, nous devons évoluer avec cette évolution. Il y a maintenant, si je prends l'exemple de Maroc, on a des milliers de journaux électroniques, on a des réseaux sociaux, les réseaux sociaux sont très, très utilisés par les jeunes. On va voir de plus en plus l'utilisation de la vidéo et les gens utilisent Internet d'une manière, eux, les jeunes, l'utilisent d'une manière beaucoup plus intelligente que notre génération. Et la preuve, c'est que nous, on est surpris nous-mêmes qu'ils doivent faire de la veille technologique, sur ce qui va se passer, on est surpris, on est dépassé par cette évolution et surtout par l'utilisation de l'Internet. Donc, il y a une corrélation en fait entre l'accès à l'Internet et la participation en fait à la gouvernance de l'Internet ? Tout à fait. Comme je vous l'ai dit, on a calculé à un moment la participation, par exemple, africaine au sein de l'Ikan. On avait trouvé une moyenne sur plusieurs années, une moyenne de 80 personnes. C'est très faible. Dans une réunion de 3000 personnes. Comment vous voulez porter la voix de l'Afrique ou tout simplement pas côté société civile, mais même côté industrie du nom de domaine, comment voulez-vous que les gens s'impliquent plus ? Pareil pour l'Asie, pareil pour le Moyen-Orient où la participation... Je ne dis pas que l'Ikan ne fait pas d'efforts, mais il fait des efforts, mais c'est très limité. C'est en impliquant aussi le gouvernement parce que je ne dis pas que l'Ikan doit payer pour tout le monde pour qu'il vienne, mais le gouvernement doit être aussi sensibilisé pour envoyer leurs représentants, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit aussi du secteur privé pour qu'ils participent à ces réunions. Je reviens toujours à mon idée d'aider, que l'Ikan aide un peu ceux qui sont bien impliqués dans l'Ikan de les aider à aller vers la communauté pour leur expliquer, pour les impliquer, pour les sensibiliser. Donc voilà, de la sensibilisation, de la formation et travailler avec, par exemple, les groupes qu'on appelle les groupes au large qui sont le lien entre la communauté locale Internet et la communauté mondiale Ikan. Les ALS. Voilà, les ALS dont vous faites partie. Je sais que tu as été un des pionniers de l'Internet au Maroc et en Afrique, on peut dire. Je suis toujours très impressionné parce que j'ai la chance de te connaître et de connaître quelques autres membres de la communauté Ikan. on marche dans les corridors d'Ikan et puis on rencontre des gens qui ont été les premiers à envoyer une e-mail de leur pays ou les premiers à amener l'Internet dans leur pays. Et toi, tu as été une des personnes principales pour amener l'Internet dans ton pays et dans ton continent. Je pense que c'est fabuleux et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, alors c'est vrai que j'ai eu la chance d'être dans une école d'ingénieur où j'avais une ligne internationale. C'est un peu l'histoire et donc tout le monde parlait de l'Internet à cette époque-là. C'était début 90 et donc j'ai utilisé mes relations avec l'université dans laquelle j'ai fait mes études en France et mon patron de thèse avait été nommé directeur du centre de calcul de l'université de l'époque et donc il m'a dit je vais te donner la liaison si tu veux et donc via la ligne téléphonique plus un modem j'ai pu me connecter et en me connectant il m'a dit vous êtes la deuxième personne et il y a donc il y avait déjà une personne qui avait fait exactement la même chose d'une école d'ingénieur qui était juste à côté de la mienne et c'était impressionnant c'est comme ça que j'ai pris contact avec cette personne et on a créé une association qu'on a appelée Moroccan Internet Society et qu'on a commencé à faire des événements c'est quoi Internet quand est-ce qu'Internet arrive et on a eu plein de la presse qui nous a aidé et je ne dis pas qu'on a été à l'origine de ça mais ça a accéléré en tout cas la connexion du Maroc à l'Internet parce que beaucoup de gens craignaient ce machin là et maintenant 20 ans plus tard tu es toujours au plus de 20 ans plus tard alors le fait d'avoir créé un chapitre qui est devenu ensuite une association qui est devenue ensuite un chapitre de l'ISOC nous avons donc été parmi les premiers à s'intéresser à l'ICAN et donc j'étais le premier ou le deuxième ALS à être accrédité au niveau de l'ICAN et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser et en 2003 pourquoi je parle beaucoup de 2003 parce que c'est là où j'ai assisté à la naissance pas à la naissance mais à la naissance de l'idée de créer Atlarge et Atlarge n'a été créé réellement avec les RALOC qu'en 2007 à la réunion de Lisbonne et c'était c'est là où on a signé avec le président de l'ICAN à l'époque un mémorandum qui crée la LAC et aujourd'hui la LAC c'est une composante c'est importante au niveau de la voie des utilisateurs moi je préfère dire parce que nous ne représentons pas tous les utilisateurs du monde qui sont 3 milliards et demi je préfère dire que nous nous représentons l'intérêt des utilisateurs finaux et nous essayons via ce qu'on appelle encore avec le slogan RALOC c'est à dire les régionales Atlarge qui eux s'enformaient par des structures qu'on appelle Atlas Structure qui sont des ONG qui sont des associations qui sont qui militent pour l'intérêt des utilisateurs finaux pour qu'ils remontent le besoin ou les revendications des utilisateurs finaux à travers c'est pour ça qu'on dit que nous représentons un peu la voie de chacun dans sa région il y a 5 raisons je vous rappelle merci beaucoup docteur Aziz Hilali pour la participation dans cet entretien et pour tous vos efforts à ICAN et pour le développement d'internet dans le monde le plaisir pour moi merci merci merci